— Cet incident dont on parlait, concernant Twitter, ça fait beaucoup de bruit sur Twitter, en fait. — Oui, on a tous fait beaucoup de bruit sur Twitter. — C'est une petite phrase que vous avez écrite. — Ah, une grosse phrase. — Une grosse phrase concernant l'islam. — Oui, oui, concernant la religion et l'islam. — Qu'est-ce que vous avez dit sur l'islam ? Vous pouvez nous répéter ? — Je me suis dit que je trouvais l'islam dangereux pour notre démocratie et qu'elle nous le prouvait tous les jours. Mais c'est sûr, évidemment. Mais alors donc tout de suite, islamophobe, raciste. Alors moi, j'ai réfléchi, j'ai réfléchi et je me suis dit islamophobe. Islamophobe, ça veut dire la phobie, c'est la peur. C'est bien ça. — Oui, c'est la peur de l'islam. — Alors effectivement, peut-être que je suis islamophobe. Et ce soir, j'ai fait mon coming-out. Oui, probablement que je suis, comme beaucoup de Français, islamophobe. — Il est des quartiers où je peux comprendre l'exaspération de certains de nos compatriotes, pères ou mères de famille rentrant du travail le soir, apprenant que leur fils s'est fait arracher son pain au chocolat à la sortie du collège par des voyous qui lui expliquent qu'on ne mange pas pendant le ramadan. Il est des familles de France qui vivent en silence leur souffrance et à qui personne ne parle jamais autrement qu'en les stigmatisant et en les traitant de tous les noms au point qu'ils sont obligés aujourd'hui de baisser la tête et de partir, s'ils peuvent, le plus loin possible alors qu'ils sont citoyens de la République française. Alors, le même jour, en même temps, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'on est en train de nous faire peur avec l'ennemi de l'intérieur. On tremble tous. Maintenant, moi, très franchement, je vois un barbu en djellaba qui traverse au feu rouge. J'ai envie d'accélérer. Je vous le dis, ça me fait des trucs. On a des zones de guerre et on est là à faire des chichis parce qu'il faut maintenir un ordre qui n'existe plus. On a affaire à des caïds, à des malfrats, à des clients de cour d'assises qui, donc, tirent sur les flics sans aucune hésitation. Il y en a un qui meurt. Excusez-moi, je n'aurai pas une larme. J'en suis navrée, mais c'est comme ça. Et vous avez tous ces gamins qui sont, en quelque sorte, obligés, disons, par cette pression et par la loi du quartier, d'aller casser des équipements dont ils sont les bénéficiaires, d'aller brûler des bagnoles. Non mais, si vous voulez, là, maintenant, il faut y aller avec l'armée. On est dans une situation de guerre. Je suis navrée. Je veux dire, mais on ne peut pas continuer à chichiter.